alors bonjour à tous heureux de retrouver à nouveau chers amis ce dimanche 15 septembre 2024 15 heures 6 heures du québec merci d'être avec moi sur youtube merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux qui sont abonnés plus longtemps et ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui m'auraient des liens des messages toujours pertinents et les gens très 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 appréciés merci à ceux qui me saluent aussi quand vous me reconnaissez ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous puis merci à ceux qui viennent me voir au resto c'est toujours un plaisir de vous servir chers amis n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air c'est bon pour l'algorithme de la chaîne sur youtube et dernière petite faveur partager la vidéo aussi et n'oubliez pas de commenter la vidéo c'est toujours un plaisir de vous lire pendant ce temps là beaucoup beaucoup d'activités climatiques on va aller voir s'ensemble on va commencer d'abord avec une autre éruption solaire très très significative une éruption solaire majeure de x 4.5 éclate à partir de la fameuse tâcheur 38 25 qui a produit une éjection de masse qui est dirigée vers la terre ça s'est produit hier ça prend toujours à peu près 24 à 48 heures ou un petit peu plus de 36 heures avant de arriver à la terre souvent bloquée par la magnétosphère mais aussi traverse la magnétosphère qui s'affaiblit de plus en plus c'est une éruption solaire majeure a éclaté dans cette fameuse région hier l'événement commencé à 15h13 et c'est terminé à 15h47 il s'agit de la cinquième éruption solaire la plus puissante du cycle 25 donc il y a eu des perturbations un peu sur des systèmes de radio aussi ça devrait atteindre la terre demain donc cette éjection de masse coronale une éjection de masse coronale produite par une précédente éruption en le 14 septembre semble également être dirigée vers la terre même si elle sera probablement dépassée par l'éjection de masse cette plus puissante qui s'est produite hier plus tard donc éruption majeure on va voir ce que ça va donner il y a eu des sursauts de radio aussi qui ont duré de 10 cm qui ont duré 38 minutes avec un flux maximal de 1000 qui ont été associés à cet événement donc on verra ce que ça va donner très 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 actif ce 25e cycle solaire au moment de l'éruption des fréquences radio était censé être les plus touchés en amérique du sud ça nous amène à ces fameuses tempêtes merci à haline qui m'a envoyé le lien de sud ouest le cyclone boris l'est de l'europe touché par des inondations historiques on est rendu à 8 personnes malheureusement qui sont plus avec nous et plusieurs disparus plusieurs pays de l'est de l'europe dont la roumanie la république tchèque et l'autriche sont touchés par des inondations sans précédent suite au passage du cyclone boris une personne est morte noyée en pologne quatre autres sont portés disparus en république tchèque voisine donc des images saisissantes c'est des images vraiment choc donc on a cette tempête boris qui fait des ravages partout je laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description vous allez voir des images complètement complètement renversant pendant ce temps là l'europe je l'avais dit a été frappé par un changement climatique draconien avec l'effondrement d'un nombre de chaleur entraînant des chutes de nuages précoces des pluies torrentielles et une vague de froid l'europe connaît un changement climatique brutal après l'effondrement d'un nombre de chaleur persistant qui avait entraîné des températures records sur tout le continent début septembre 2024 alors que la vague de chaleur s'atténuait certaines régions d'europe centrale sont passés brusquement d'une chaleur estivale extrême à des conditions inhabituellement froides et humides l'autriche par exemple a connu des chutes de neige précoces peu après que les températures aient dépassé les normales saisonnières ce changement soudain causé par la rupture du système de haute pression entraîne désormais des pluies prolongées et des vagues de froid en europe centrale on peut voir la neige qui est tombée l'effondrement de ce fameux dôme au dessus de l'europe a mis fin brutalement à l'été entraînant des conditions météorologiques inhabituelles notamment des pluies prolongées et des vagues de froid affectant plusieurs pays d'europe centrale le mois de septembre 2024 a débuté avec des records de chaleur en europe en raison d'un dôme de chaleur intense qui a fait grimper les températures bien au dessus des moyennes saisonnières en particulier dans le sud et le centre de l'europe cette vague de chaleur a été provoquée par un système de haute pression qui a piégé l'air au dessus l'air chaud au dessus du continent cependant toutes ces conditions météorologiques ont changé après la première semaine de septembre apportant des conditions plus frages de la pluie et même des chutes de neige dans certaines régions marquant une transition brutale de la chaleur intense de l'été à un temps plus automnale hivernale associé au fameux cyclone boris tempête provoque désormais d'importantes perturbations dans toute l'europe centrale entraînant des conditions météorologiques extrêmes notamment des fortes pluies des chutes de neige précoces records et des vents violents dans l'est de la roumanie quatre personnes sont malheureusement nous ont quitté dans des inondations après que de fortes pluies liées à boris ont causé des dégâts considérables donc vraiment hallucinant encore là des images saisissantes je vous laisserai tout ça dans la boîte de description waouh complètement complètement fou pendant ce temps là il ya eu le fameuse la fameuse aussi tempête le typhon yagi au qui a frappé le mien mort et qui a causé des dommages incroyables plus de 900 personnes qui sont plus avec nous et des disparus dans ces inondations historique historique wow complètement complètement hallucinant augmentation de l'activité sismique près du cratère ma capo et qui l'oéa à hawaï aussi lundi non c'est pas le lundi mais c'est plutôt le 18 septembre il y aura une éclipse lunaire partielle qui sera visible depuis les amériques l'europe et l'afrique aussi donc beaucoup 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 de tempêtes tropicales beaucoup de d'ailleurs en une bébinka qui se dirige vers shanghai le 14 septembre c'était il ya quelques jours et naturellement ça fait beaucoup beaucoup de dégâts aussi complètement complètement fou 30 tempêtes tropicales et les ananas aussi qui apportait des fortes pluies et des inondations au mexique beaucoup 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 de beaucoup d'eau pendant qu'il ya beaucoup beaucoup d'eau un peu partout et des inondations aussi presque généralisée et bien imaginez vous que cuba qui elle est privée d'eau des centaines de milliers de personnes sans eau à cuba les pénuries d'eau à cuba exerce ou exacerbe les tensions y compris dans la capitale la havane alors que les problèmes s'aggravent pour des centaines de milliers d'habitants déjà épuisés par les pénuries de nourriture de carburant et d'électricité plus de 600 mille personnes soit plus d'une personne sur 20 sur cette île des caraïbes de 10 millions d'habitants souffrent de problèmes d'approvisionnement en eau ont déclaré les autorités plus tôt ce mois-ci la havane est la ville la plus touchée par les pénuries d'eau même si la plupart des plus grandes villes du pays qui compte plus de trente mille habitants sont sans eau aussi selon le gouvernement les autorités imputent les problèmes croissant à la dégradation des infrastructures et aux manques persistants de carburant symptômes d'une crise économique qui s'est aggravée et qui a freiné la croissance et laissé le pays dirigé par les communistes au bord de la faillite waouh vraiment pas drôle quel quel drame que ces pauvres gens vivent pendant qu'il y a de l'eau qui tombe partout 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 vraiment on vit une époque des plus troublantes je laisse ça dans la boîte de description on 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 on